Donc, imaginer ces restaurateurs parisiens en train de dire à ces clients, apportez votre pain, c'est... Il faut aller voir en France pour imaginer que c'est totalement incroyable. Donc, il dit, nous sommes obligés de prier tous nos clients d'apporter leur pain. Alors, comme il n'en avait pas, finalement, le garçon lui apporta un petit morceau de pain qui avait l'air mauvais. Et que je ne pus manger. Je pris d'une haine capricieuse mais mortelle pour ce petit morceau de pain. En signe de mon éternelle inimitié, je le mis de l'autre côté de la table. Donc, il pose son pain de l'autre côté de la table. Et je le regardais longuement. À ce moment-là, d'autres personnes entrent dans le restaurant. À ma gauche, prirent place un capitaine portant l'uniforme et un colonel. À ma droite, s'installa une dame vêtue de noir appartenant à une classe par laquelle Paris est célèbre. Une bourgeoisie. En un clin d'œil, mes voisins de droite et de gauche ont dévoré leur pain. Et ils commencèrent à regarder le mien. Tout le monde voit ce pauvre pain au bord de la table qu'il n'a pas voulu manger. Le colonel finit par me dire « Monsieur, avez-vous l'intention de manger votre pain ou de l'emporter ? Sinon, je vous demanderai la permission d'en prendre une bouchée. » « Prenez-le, colonel, répondis-je. Je n'en ai plus envie. » Il en prit la moitié. C'est déjà un petit morceau. Il en prend la moitié. C'est un colonel, ce n'est pas un mendiant. Donc, il en prend la moitié et il le divise en deux pour partager avec l'autre personne qui est avec lui. Ensuite, la dame s'avança, disant « M'est-il permis de prendre l'autre moitié ? » Donc, c'est la dame qui est de l'autre côté. « Cet incident d'un morceau de pain marque le goût autant amer de l'attitude presque indécente de cette bonne société. » Le journaliste est très violent parce qu'il dit « Ces gens riches, ce sont des militaires, ce sont une bourgeoise qui est en train de mendier un petit morceau de pain. » Pour rencontrer, donc, indécent de cette bonne société qui ne sait plus se contrôler en public et le goût amer de la défaite des armées françaises face aux Allemands. Donc, cette petite histoire-là autour de ce pain, qui pourrait être presque ridicule, mais montre à quel point cette guerre, finalement, révèle les instincts, j'allais dire, presque indécent, comme dit le journaliste, des Français, par le jour où il manque le pain. Alors, dans les deux guerres mondiales qu'il y a eu par la suite, 14-18 en 945, là aussi, qui sont des guerres qui ont été provoquées d'abord par des guerres franco-allemandes, est apparu quelque chose que nos ancêtres, que mes grands-parents pourraient raconter, c'est la carte du pain. La carte du pain, c'est-à-dire que, à ce moment-là, déjà, dès la Première Guerre mondiale, on avait une carte, il fallait donner la carte au boulanger, et il fallait que le boulanger, donc, note, en disant, voilà, vous avez eu un pain, vous ne pouvez plus demander de pain de la journée. Alors, si, pendant la Première Guerre mondiale, déjà, cela a été fait et concentré sur le pain, c'est dire à quel point la consommation de pain était importante à cette époque. Mais, en plus, dans la Deuxième Guerre mondiale, cette carte de pain est même plus révélateur, révélatrice d'une carte, de cette époque, parce que, sur la carte, il était écrit, si vous trouvez cette carte, ou, si quelqu'un veut vous la vendre parce qu'elle a été volée, ne la prenez pas, parce que, derrière, chaque carte, perdue ou volée, c'est un Français qui ne peut plus manger. Et, on rajoute, dessous, faites attention à votre carte, et faites attention aux Juifs, ils peuvent vous voler votre carte. Et, donc, cette carte de pain, à elle seule, peut symboliser le drame de cette Deuxième Guerre mondiale, qui est à la fois la souffrance du peuple, et, en même temps, l'antisémitisme de la société, dont on parle aujourd'hui, et qui était, donc, bien plus dramatique lors de la Deuxième Guerre mondiale. Après le pain, je voudrais parler de la consommation, puisque nous sommes dans la consommation. Alors, même si notre, si le pain est accroché à notre image, n'imaginez pas que les Français mangent du pain autant qu'avant. La seule chose qui s'est perpétuée, c'est qu'il y a le rituel, une habitude d'avoir du pain dans le repas, mais que le pain n'est pas aussi important que cela, en tout cas en masse. Et, quand vous voyez la courbe, entre 1900 et 2000, vous voyez, donc, la quantité de pain qui est mangé, et, aujourd'hui, on mange six fois moins, en moyenne, six fois moins de pain qu'il y a un siècle avant. Donc, c'est-à-dire qu'il faut la consommation de six Français aujourd'hui, pour voir à peu près la consommation d'un seul Français il y a un siècle. Donc, nous avons une quantité qui est beaucoup, beaucoup moins importante aujourd'hui, mais, elle reste quelque chose qui fait partie du quotidien. Alors, les causes de cette diminution de consommation sont multiples. En effet, si on consomme moins de pain, c'est parce qu'on nous a habitués, et moi, j'ai souvent entendu ça quand j'étais enfant aussi, c'est que, si on mange beaucoup de pain, c'est qu'on n'aime pas ce qu'il y a dans le repas. Donc, c'est un peu insulter la personne qui vous a invité, ou insulter votre mère qui a fait le repas, parce que si vous avez un morceau de viande et que vous mangez un kilo de pain à côté, ça veut dire que ta viande, elle a du mal à passer. Donc, c'était un peu grossier, et donc, on a pris cette habitude de manger moins de pain, parce que, pour des raisons d'éducation, et aussi, donc, parce que le pain a été remplacé par autre chose, parce que nous sommes entrés progressivement dans une société de la consommation, et dans la société de la consommation, on mange notamment beaucoup plus de viande, et beaucoup plus de produits transformés. Et donc, ces produits de viande et ces produits transformés ont rapidement pris la place du pain dans sa quantité. Alors, en même temps, il y a autre chose, c'est la mauvaise réputation du pain. C'est quelque chose, c'est quand même un peu le monde à l'envers, mais, alors, j'ai écrit dessus le matraquage médiatique, parce que dans notre société, nous avons tous le même problème, dans les sociétés industrielles, nous mangeons trop, nous mangeons mal, et on grossit. Et, malheureusement, c'est une fatalité. Alors, vous avez une multiplication d'articles dans les journaux, et surtout les revues pour les femmes, qui disent que le principal ennemi, c'est le pain. Si vous voulez arrêter de grossir, si vous voulez même commencer à maigrir, d'abord, première chose, arrêtez le pain. Et ça, c'est quelque chose que, si vous êtes en France, vous le lirez et vous l'entendrez un million de fois, comme étant celui qui est l'ennemi absolu du poids. Alors, tout cela est faux, bien évidemment. On sait très bien que ce n'est pas à cause du pain que nous grossissons, et que c'est tout simplement parce que nous mangeons, comme je disais tout à l'heure, plus de viande et surtout plus de sucre. Donc, c'est à cause de tous les produits sucrés, comme le Coca-Cola, toutes les viandes, comme le hamburger américain. Donc, c'est à cause de tout cela que nous sommes en train, justement, de grossir. Alors, c'est aussi parce que notre société est plus riche et parce que nous allons bien. On ne va pas toujours trop se plaindre. Alors, ça a donné une idée, et j'ai trouvé une publicité très amusante. Alors, il n'y a pas beaucoup de Français, mais les Français qui sont là vont très bien connaître cette marque que je vais vous proposer. Cette publicité, je l'ai trouvée très amusante. Alors, le Nutella, quand moi, j'étais enfant, on mangeait tous quand on rentrait à la maison. Tout à l'heure, je crois que c'est vous qui disiez que quand on rentrait à la maison, on prenait du pain, on coupait, on faisait une partie de quelque chose. Et moi, génération à moi, j'ai été la génération Nutella. Donc, quand on rentrait à 4 heures, on avait tous son pain et son Nutella. Et ça a fait le bonheur de toute notre génération. Même, et aujourd'hui, c'est au cœur des plus grandes attaques des nutritionnistes en disant que le Nutella est une horreur du point de vue nutritionnel, parce que c'est gras, c'est sucré, et qu'il n'y a rien de positif dans le Nutella. Et du coup, cette publicité qui était faite là, je mange le Nutella à la cuillère parce que le pain, ça fait grossir. C'est reprendre finalement à contre-pied tout ce qui est dit et finalement à te dire que le problème, c'est évidemment pas le pain, parce que dans la partie de Nutella, le problème, c'est pas le pain, c'est le Nutella. Et que c'était un moyen aussi de revenir sur ce qui est le véritable problème.